Ok donc après une légère réflexion j'ai décidé de continuer, on va être juste très très prudent de sauvegarder, donc oui bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 14 de Baldur Gate, un vieux jeu au gameplay vraiment très dur. Donc voilà on va essayer d'avancer le plus clairement possible de façon à attirer que le personnage en gros on va même ici quand on est par là Je préférerais qu'on arrête les bavardages et qu'on passe au carnage. Ok vas-y. Une tâche facile. Je ne peux pas le faire répondre. Oui. Mon cœur n'est pas un morceau. Ceux qui ont péri. Je suis mort. Ok. Bah il est foutu. Bon le reste il est grouilleux On devrait pouvoir s'en sortir Allez lui La priorité c'est lui Imoen merde Imoen Qu'est ce que tu fous Bon le combat est vraiment violent On a perdu deux personnages mais Non c'est pas là que je veux c'est là Ok ok Bon Bon Non Oh non mais c'est pas possible ça Je vais avoir besoin de soin pour m'en sortir Ok on a elle mais elle a plus de pouvoir Putain si on s'en sort mais juste Et avec ça Oh putain Ok On récupère le stuff de tout le monde On back Oui bien sur Euh On va laisser certaines choses parce que Ça je l'ai vu Euh Imoen Le problème c'est que je sais pas où est Martin Imoen Il faut le stuff d'Imoen et je sais pas où il est Bon Bon euh Ah il y a quelque chose d'intéressant là C'est quoi ça ? C'est pas identifié Bon ok Euh Il y a des choses que de toute façon on va devoir laisser mais Euh Juste ça on va les porter Et euh Ça aussi même si pour le moment bon ça sert à rien Euh Le reste ne sert pas à grand chose Il me faut le stuff d'Imoen Euh On va juste passer J'allera au niveau supérieur Je peux rien porter de plus Allez Ce qui va donner l'illusion qu'on va les soigner un petit peu Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a rien d'intéressant C'est fait C'est fait Ah je l'ai Ok Euh Le stuff d'Imoen ça va être euh Caïd Qui va là Qui va le porter Ok Bon Ça commence Pas trop mal En Comme épisode 14 Euh J'ai bien fait de vouloir continuer On va baquer On va essayer encore Bah on va encore s'emmerder à essayer de faire le trajet sans encombre Euh Même si ça sent très très mauvais Euh Je sais pas ce qu'il y en a un d'entre eux qui a une lettre Euh J'ai pas récupéré C'est pas Pas trop un soucis Après j'ai pas continué Je suis sûr qu'après ça continue Allez Fais chier Sauvegarder Euh Sauvegarder Allez hop De toute façon même si on arrive en mauvais état On s'en fout là Ce que je veux c'est C'est re-back ici Euh Ça va peut-être se faire Non Ils sont 3 Peut-être avec de la chance Non Non c'est pas possible Euh On va essayer plusieurs choses Premièrement on va essayer Ok C'est de se soigner Quand même Pour le trajet Ok Euh Ça déjà Histoire qu'on essaye de se soigner un maximum Ok Bon On re-sauvegarde On se repose Et on se re-soigne Et on se re-soigne Même si là ça va pas être euh Des soins énormes Ouais allez Khalid il manque un point de vie On y va et c'est tout Oui bien sûr C'est fait Oui Oui J'y suis arrivé Bon allez On ressuscite On ressuscite On ressuscite euh Xan Et on va continuer Ohlalalala On progresse On progresse un petit peu quand même On a réussi à buter On a réussi à faire une grosse attaque On a passé Jaira niveau Excusez moi pour cette petite interruption Windows 8 hein Euh Résultat je sais pas combien on en est Mais euh Je vais vous épargner ça Euh Bah je vais vérifier quand même que la capture n'est pas merdée Euh Je vais juste ressusciter Comme je disais euh Et puis Oulala Qu'est ce qui lui arrive Ah Ce sont des bottes de vitesse J'ai besoin de repos Ouais euh Pas forcément intelligent Une tâche facile Ouais puis lui il peut identifier Euh Remarque qu'on va faire identifier tout ce qu'on veut Tout ce qu'on a pas pu euh Faire identifier Allez Retour à la vie Mimouen aussi Elle est une fois l'heure deux Ok Ok Euh Il s'en Non c'est bon Elle est full Bon Rééquipement Alors Xan euh Il y a plusieurs euh Robes à essayer Euh Ça c'est identifié Ça ça va à Mouen Ça C'est identifié aussi Identification Identification Ça ça va à Mouen Euh Euh J'ai d'autres trucs à Mouen Ouais C'est identifié C'est identifié C'est identifié C'est identifié Là on a plusieurs choses à identifier Plusieurs autres utiliser Xan On va Demander à ce monsieur de nous identifier tout notre stuff Ça va nous coûter un petit peu de thune mais ce n'est pas grave Allez les bottes Ce sont des bottes de vitesse Identifié Il n'y a pas de guépard Il n'y a pas de guépard C'est pas d'enchanter T'es autrefois Mais il faut se méfier Parce qu'il y en a Qu'on peut pas euh Enlever Oui Ce qui me semble Normalement on a pu les enlever mais Ok ouais non en fait oui Parce que je sais qu'il y a certains équipements faut se méfier Parce qu'en fait ils paraissent cool Mais comment là Mais en fait c'est des pièges et on peut pas Et on peut plus les enlever une fois qu'on est Une fois qu'on les a mis Ok Euh apparemment on a une armure Ah c'est une armure plate plus 1 Ok d'accord Ça nous en fait donc une de plus Et donc ça j'ai pas vu mais Ok c'est une arme contendante plus 1 en fait Euh on va voir qui peut porter des armes contendantes Ça peut être utile Euh ok et du côté de Xan on a des choses à identifier Et on va voir juste qu'est-ce qui Au moment de sa classe d'armure Ok on a tout Petite sauvegarde rapide Ok Ok et on va voir euh Déjà pour notre héros Est-ce que la nouvelle armure est mieux que l'ancienne Vous pouvez pas à cause de l'autre objet magique que vous portez actuellement Ok visiblement On ne peut pas la porter Nimolen ne peut pas Jaira peut porter Mais elle a déjà une armure plus 1 Oui une armure plate complète Ah oui non c'est une complète normale ça Qu'est-ce qu'il faut que j'enlève Je suis sûr que c'est l'épée qu'il faut que j'enlève Non ça va être la bague Gagné Donc avec la complète Je passe de 11 à 4 Et avec la plus 1 je passe de 11 à 5 Mais elle n'a rien de plus spécial que ça Donc l'armure complète est plus efficace Sachant encore plus je passe de 4 Et avec la bague je passe à 3 carrément Alors qu'avec l'autre je ne peux pas porter Ok et l'autre ce sont des bottes de vitesse Que je peux enlever Tout va bien Mais les bottes de vitesse ce n'est pas forcément avantageux Ok là je perds une classe Par contre Khalid je vais gagner une classe Ouais je passe de 1 à 0 Ainsi soit-il Alors toi tu avais laquelle Avant Tu avais la résistance au feu c'est ça Celle-là à mon avis elle doit être épique Non elle ne change pas grand chose Celle-là non plus Alors qu'est-ce qui différencie les deux Robe du voyageur Bonus 1 Contre les armes à projectiles Donc c'est de la protection quand même Contre souffle Et là c'est une résistance au froid Donc on a une résistance au feu Une résistance au froid Une résistance contre les projectiles On va voir On va prendre celle-là Faut pas le plus stylé C'est vrai les stylés De toute façon Ok donc pas de changement de classe d'armure Malheureusement On va quand même lui remettre Voilà Parce que ça fait gagner deux classes d'armure quand même Faut pas déconner Bon attendez Je veux juste me taper un délire On va passer à moins 4 si on veut A la classe d'armure Mais non Faut pas déconner non plus La plus résistante La plus résistante en fait c'est elle Excusez-moi Et en soi Vu que c'est la plus résistante Vu que c'est la plus tank On peut éventuellement l'envoyer Plutôt qu'au raccord Plutôt qu'au combat Ouais on va faire ça On va plutôt l'envoyer Non pas là J'ai Jaira Et puis On va plutôt faire ça On va plutôt s'en servir comme tank Parce que Parce qu'elle est assez balèze mine de rien Jaira a une classe d'armure de 1 Et une vie de 35 Et franchement Les elfes Nos deux elfes noires Elles sont quand même balèzes Ça un Jaira c'est une elfes noires Ouais une demi-elfe On pourrait lire Bon Bon on est davantage Juste fait Il reste un équipement Qu'on n'a pas Qu'on n'a pas étudié C'est ce truc là Donc ce truc là 2D4 plus 1 N'est pas utilisable par les druides Les mages et les voleurs Donc nos deux mages Déjà on oublie Enfin Non notre mages Donc déjà On oublie Xan et Imouen Qui est Bas en Ah oui Elle Elle parce qu'elle a une simple masse Plus 1 je crois 1D6 Plus 2 Ouais non mais Elle a une arme mieux que ça Donc Non C'est pas ce que je veux C'est pas possible Jaira Jaira Elle a que son bâton Plus 1 1D6 Plus 1 Là on a du 2D6 Plus 1 Ouais Sinon Lui il a son épée longue à deux ronds Mais Non ça c'est la recomposée Ça c'est une épée longue à deux mains De D4 En 60 Et à la limite on peut y mettre Ça je suis sûr Que ça fait mal ça 2D4 Type de dégâts écrasants Facteur de vitesse 6 C'est une arme à pointe Ouais mais Qui a des compétences En ça Enfin je veux dire En arme contendante Euh Voilà c'est la Arme contendante Il y a Jaira Qui est balèze en arme contendante Ah ouais Lui il est pas du tout spécialisé Dans les armes contendantes Donc c'est pas pour lui Lui il peut pas Euh Et elle mais elle a Un arme à pointe Ouais elle a Parce qu'actuellement C'est une arme contendante Qu'elle a Mais une arme à pointe Ouais mais bon Je vous dis La masse Elle doit être plus balèze Que ce qu'elle a actuellement Enfin que Que le truc Donc c'est mort Euh Donc il n'a pas de spécialité Dans les armes à pointe Et notre héros Notre peau De paroles Arme à pointe De toute façon Euh Grande épée Arc et H Donc ouais Les volets Ils peuvent pas Euh Là je viens de dire Que non Arme contendante Ouais Mais Non Donc là Celle à qui ça peut correspondre C'est elle Mais Mais c'est moins bien Que sa masse Donc Et sa masse C'est un facteur de vitesse De combien d'ailleurs De 6 aussi Donc c'est la même chose Donc Donc On va y mettre Les plus bâtards Puis ça On On va le stocker Mais 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 voilà Mais voilà quoi Bon Tout le monde a besoin De repos Ouais Mon héros Il va vraiment plus vite Que les autres En soi Je me demande Si ce serait pas mieux De les mettre A quelqu'un d'autre Elle rapporte pas De classe Pour moi On devrait les mettre A elle Sauf qu'elle Elle est déjà Surchanger Pour bien faire Faudrait qu'elle Porte autre potion En fait Est-ce qu'il a Rang sensible Au poison On lui donne Juste 2 potions De poison Voilà Comme ça Elle est à 70 Sur 70 Tout va bien On va faire ça Comme ça Parce que Je vous ai dit Ça va être notre tank Mais Les bots de rapidité C'est plus handicapant Qu'autre chose C'est fait L'avantage C'est qu'elle pourra Vraiment aller Très vite Contre Ses ennemis Elle pourra aller Attaquer Réellement vite En fait Bon bah On commence à voir Du stuff Assez sympa En fait Voilà Vous voyez Elle est déjà Arrivée Et les autres Se traînent Elle doit être handicapante C'est C'est quelque chose Les ennemis Les ennemis Vous attaquent Nous nous retrouvons Je suis à 25 minutes Tout se passe bien On a un bon stuff On avait réussi à avancer Au début de l'épisode Donc simplement J'ai refait le grand tour En fait De l'auberge de brazzavical Je suis arrivé ici Sans encombre Je suis ensuite Arrivé ici Sans attaque Et d'ici Je suis directement allé Ici J'ai subi une attaque Entre les deux Mais une petite attaque Juste 3 petites araignées Enfin 3 araignées vertes Donc j'ai réussi à me les faire J'ai soigné mes personnages J'ai soigné mes personnages J'ai soigné mes musulmans J'ai soigné un peu blessé Et puis voilà Donc tout ça C'est plutôt bien passé Et de là Je suis arrivé directement aux mines J'ai sauvegardé J'ai voulu me reposer D'éclusif à attaquer J'ai rechargé J'ai réessayé Je me suis refait attaquer Donc je suis descendu Je me suis reposé Et j'ai relancé le record Voilà Et Comme je le disais Ces bottes sont trop handicapantes On va les enlever Et on les vendra Une personnage trop éloignée Vous voyez déjà Donc voilà Donc ces bottes là On va les On va simplement Les virer Bon j'ai bien lancé le record Oui on est d'accord Bon ici c'est encore safe Normalement Allez hop Fichier Sauvegarder On va juste Resauvegarder ici Maintenant qu'on est bien reposé Qu'on est tous en forme Qu'on est bien tout stuffé Euh Le chevon On va le laisser tranquille Là il y a une porte C'est certainement la suite On va quand même essayer de faire le tour De voir un petit peu ce que nous réserve la suite La suite a plutôt l'air d'être par là Je me souviens plus C'est un garde Rien de bien spécial D'accord ok Bon ici ok Bon ici ok Euh On va essayer de revenir là On va voir ce qu'il y a là-dedans Ok Ok ils sont tous là Bon Euh Vu qu'on a découvert un petit peu de la map Ouais ok Euh Je vais faire de l'exploration de map Petite save avant Toute chose Je ne ferai pas Refaire l'exploration qu'on vient de se faire Bon rien de spécial Il y a certainement du stuff là-dedans A vérifier Que se passe-t-il C'est fait C'est fait C'est fait Ok Alors ça va être Tim Molen Qui va prendre le relais de toute façon Réussi Ok Il y a une potion Je ne sais pas ce que c'est Euh Protection contre la magie Très bien Euh Toi tu vas te tirer Ok Ici Il n'y a pas grand chose d'intéressant Il y a un tonneau là Ok Et il y a un escalier Avec tâche facile Et alors Je lui ai frappé la tête Jusqu'à ce qu'il crève Parpitié ne me tuez pas Je vous dirai Où se trouvent les mines Où je Le ferai Si vous me laissez La vie sauve L'entrée se trouve Euh Dans le mur ouest De l'enceinte Pitié Ne me tuez pas Ok Sur toi Oui bien sûr Ok Bon Oui bien sûr On va laisser une moyenne travailler Une marpalette Pourquoi pas Une masse C'est fait Il y a pas mal de thunes Même si je vous ai dit C'est pas un souci Le mec quoi Blasé de la vie Plus blasé que ça Et on dit que je suis un mec Qui est blasé de la vie J'ai trouvé pire que moi Je ferai de mon mieux Xan de Beldergate Qu'est-ce que vous voulez J'en faut En tout cas Le crochetage des serrures Efficace Rien à dire Au niveau Du molen Elle sait Crocheter des serrures Oui bien sûr Une tâche facile Bon Elle a bien Mériter d'être soignée Résultat Moi j'ai une question Je m'en doutais Ce qui m'arrange pas C'est fait Oui bien sûr On va se la tenter On va se la tenter Si ça passe C'est trop beau Putain ça passe Ce jeu C'est l'aléatoire C'est aléatoire Dans ce jeu Me rend fou Il n'y a pas d'autres mots Ça m'en fout Juste une question Est-ce que je peux passer Là Non On ne peut pas Ok 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 On ne peut pas On ne peut pas Il faut Oui bien sûr Ok Il n'y a rien ici Il faut juste ressortir rapidement Bon ici Franchement On ne peut pas se reposer Je ne comprends pas Parce que je ne vois pas Comment on peut se battre On va tout de même Sauvegarder Une nouvelle fois C'est beaucoup ça Ce jeu Un gameplay Super intéressant C'est fait Ok On est dans la mine Une tâche facile Une tâche facile Je les déteste Ces famelettes Des poings enflammés C'est vous C'est vous Les vauriens Qui Démantèlent Nos opérations Minières Ben Vous avez sonné A la mauvaise porte Les jeunes Moi Je suis Un sale vicieux Et vous allez Sentir passer Votre douleur Pouf Petit joueur Bon Ok Il y a Kaka Qui demande A l'aide Visiblement Moi je veux C'est que tout le monde Mais tout le monde Et de quoi attaquer A distance Personne ne peut Attaquer à distance Bien sûr Bon Allez vas-y D'abord parce que J'imagine que Ces roches Sont le crainte De mon ravisseur Ensuite Parce que La maigre Étincelle Que je crée Et la seule Lumière Qui m'est Donné Devoir Tout nouvel esclave Apprend ses simples Vérités Bien assez vite Charmant Bon Ça va rapidement Plomber l'ambiance Cette histoire Nous n'en croyons rien Ainsi soit-il Ainsi soit-il Ça va les mecs Ça va les mecs Vous n'avez pas l'impression De vous répéter Et je vous propose un truc Moi Alors ça peut être de la triche Mais c'est purement pour la vidéo Il faut que je voie comment on peut faire Mais je sais qu'on peut Pas que dans Baldur Gate Vu que les fichiers d'enregistrement En fait Sont écrits en hexadécimal Moi je vous propose C'est la chose suivante C'est que ces bots là De vitesse Ok On en a un Donc sur un personnage Ça ne vaut pas le coup Parce qu'il va plus vite que les autres S'il se fait attaquer Il est seul Le temps que les autres arrivent Mais moi je vous propose C'est qu'on en fasse six Enfin c'est qu'on en fasse six C'est que dans le jeu En fait on les copie six fois Ces bots Et en les copiant Simplement On en donne une paire A chaque personnage Comme ça tous les personnages Vont super vite avancer On gagne du temps en vidéo en fait C'est pas pour des questions De rapidité Enfin c'est juste une question De gagner du temps dans le jeu Parce que sinon Voilà Enfin dites moi Enfin Je sais pas On verra On verra Peut être qu'on le fera Peut être qu'on le fera pas Genre je sais rien Faut déjà que je voie Comment on fait Mais en fait Dans le jeu Chaque Chaque item En fait A un identifiant Mais l'identifiant N'est pas unique C'est un C'est un identifiant En exodécimal Mais il peut y avoir 36 000 objets Avec le même identifiant Ça pose pas de soucis Mais encore une fois Je vous dis C'est juste pour gagner du temps Ce n'est pas Ce n'est absolument pas Pour tricher Entre guillemets C'est vraiment pour gagner du temps Ok J'ai trouvé la suite On va tout de même essayer Ça me saoule Ça me saoule Bon il n'y a pas grand chose Ici C'est ton père Oh et s'il juste essayé c'est de les disperser un petit peu c'est un peu non non ça devient vraiment lourd attendez 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 on les réactivera plus tard non non c'est pas possible on peut pas les baisser plus que ça bon bah on va supporter hein c'est tout non c'est pas possible non c'est pas possible non c'est pas possible bon il reste plus qu'une branche enfin deux branches sauvez moi cher monsieur ça va voir si je vais te sortir de l'enfer mais tu vas pas je vais te buter ça va te sortir de l'enfer tu vas bon il reste ici ouais il devrait trouver les chemins alors vous êtes qui les gars vous êtes là pour acheter du fer ou quoi ? puisque vous êtes là vous pourriez peut-être me donner quelques petits conseils ma femme n'arrête pas de se plaindre ces derniers temps à cause de notre vie nocturne avec tout le stress et les ennuis de ceux-ci j'ai perdu un peu la forme vous voyez ce que je veux dire vous devriez peut-être aller prendre l'air c'est peut-être l'effet des émanations des mines une seconde je vous reconnais maintenant vous êtes les gars qui se met la pagaille rendez-vous tout de suite allez hop tu crèves merci au revoir 65 l'xp c'est cadeau pourquoi il est rouge lui sauvez-moi ah si vous me libérez messieurs je vous dirai comment faire exploser les mines autour peut-être les certains négriers nous vous libérons mais dites nous ce que vous savez voilà je vous explique pour avoir ces idiots rien de plus simple à côté de moi il y a un bouchon en acier il retire la rivière et il retient la rivière à la surface il suffit de l'ouvrir et toute la mine sera noyée mais le maître des mines est seul à détenir les clés permettant d'ouvrir le bouchon et c'est un seul type si vous excusez moi une minute voilà j'ai fermé la fenêtre les joues de la nature encore une fois euh si vous m'apportez la clé je pourrais m'en servir pour inonder la mine euh on va voir ce que je peux vous faire parfait si vous n'avez pas encore été au niveau inférieur essayez de trouver un homme du nom de ril c'est un excellent ami à moi il devrait pouvoir trouver un plan pour réussir à mettre tous les esclaves en sécurité euh à plus tard essayez de ne pas vous faire tuer ok ok donc j'ai bien fait d'arriver jusque là euh et la sortie elle est ici donc il faut qu'on trouve un certain ril moi qui me molène c'est bien ce que me semblait moi j'm'en vais Il y a un bouchon quelque part qui protège la mine du torrent Donc s'il nous donne quand même des astuces Attendez on va juste faire une réelle sauvegarde Ici Avant d'utiliser la sauvegarde automatique parce que c'est sympa la sauvegarde automatique On était à 25 minutes avant ma coupure 25 minutes de plus Ecoutez on arrive là donc on tue juste ce garde Sans flèche ça va être dur Ah ce genre de combat épique Voilà Bon on s'en fout en fait Ecoutez Quelle heure il est là Ouais Je vais faire une petite pause Et puis je vous reprends à l'épisode suivant pour moi Et puis sur ce je vous dis à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo